Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Donc aujourd'hui on va parler d'une info news qui est sortie sur Fortnite Intel que je mettrai en description Alors c'est une info à propos d'un skin que je vous avais déjà parlé Donc ce sera un skin qui ressemble un peu à un skin d'Alo avec une visière multicolore avec un sac à dos Et il y avait un petit plus V-Bug qu'on ne savait pas pourquoi il était là Et en fait tout simplement hier, non même pas aujourd'hui Il y a quelqu'un qui a été dans la boutique de Fortnite, donc dans le store comme vous pouvez le voir à l'écran Et en fait il a vu apparaître une offre, donc un pack où il réunissait le personnage, le sac à dos plus les V-Bugs Comme je vous le mets dans la deuxième prescreen Et ça coûte 5$ et on gagne 600 V-Bugs Donc il faut savoir que 5$ ça équivaut à 500 V-Bugs Donc là carrément on a 100 V-Bugs de bonus Et en plus de ça on a un skin Halo plus un sac à dos Donc franchement c'est une super bonne offre En plus ça permet de mettre que 5€ et pas 10€ dans Fortnite Donc ça c'est vraiment bien qu'ils mettent des offres comme ça de 5€ Je trouve ça vraiment pas mal Après je trouve que j'espère pour certaines personnes Qu'il sera quand même en vente dans la boutique, dans le shop Genre à 1000 V-Bugs Voilà ça coûterait peut-être, bah non même pas Ouais ça leur coûterait 10€ Mais au moins ils n'auraient pas à les mettre en argent réel Donc voilà je trouve qu'ils devraient mettre une compensation comme ça Qu'on puisse acheter le skin Mais sans mettre 5€ obligatoirement dans le jeu Donc je ne sais pas du tout s'ils vont faire ça Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée qu'ils fassent des offres comme ça Ou si vous pensez que c'est pas du tout une bonne idée Qu'ils devraient continuer à rester en utilisant que la boutique shop Donc que acheter des V-Bugs avec des skins, enfin des skins avec des V-Bugs Donc voilà Alors là je vous ai mis un petit top 1 Regardez comment on les défonce Franchement on n'arrête pas de tirer dans les constructions Je crois que j'en avais mis un à terre Il l'a relevé, je vais le remettre à terre Et pour finir voilà celui-là je le remets à terre une deuxième fois Et pour finir mon pote on va les défoncer Ils sont en pleine panique, ils construisent de partout Mais franchement c'est une bonne stratégie ça Quand vous êtes en hauteur et que les personnes sont plus bas Et bien ne les laissez pas se barricader Défoncez toutes les constructions Usez toutes vos munitions bien sûr si vous en avez assez Si vous n'en avez pas assez vous utilisez votre petit gun Petite mitrailleuse etc Vraiment pour essayer de bien les défoncer Et regarder pour finir Il m'a fallu pas mal de temps, peut-être une minute ou deux à tirer non-stop Mais pour finir je les ai tous les deux eu Et franchement c'était un bon petit top 1 avec mon poteau Bahamut Kao Donc voilà Alors c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de poteaux Allez ciao Peace